Wow! Faut-il juger quelqu'un sans l'avoir connu par ses oeuvres? Mes frères et sœurs, ce que nous allons découvrir ici va nous étonner. Bonjour Mesdames et Messieurs, bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur Instagram. Si vous ne voulez pas abonner à cette vidéo, surtout abonnez, abonnez-vous à la cloche et ne manquez pas nos prochaines vidéos. En cliquant sur Instagram et sur Instagram et sur Instagram, vous pouvez voir cette nouvelle page d'accueil. Vous verrez nos 3 autres chaînes, il s'agit de NyanSropond, de NyanSropond3 et de NyanTV. Abonnez-vous là-bas et actuez les croches à chaque fois, c'est très important. Partager cette vidéo c'est extraordinaire, ça vous permettra à toute personne à un pullage public de découvrir des choses extraordinaires. Donc nous comptons tous sur vous pour partager au maximum cette vidéo. OK, c'est parti. Comme vous le voyez, on voit ici ce star, ce star qui a disparu depuis un moment. Beaucoup de choses sortaient d'être dit sur sa personne, mais apparemment, cette personne a un grand cœur. Aujourd'hui, nous voulons vous exposer son bon côté, afin que vous puissiez vous inspirer de ce qu'il y a de plus bon en lui pour pouvoir évoluer dans la vie. Jugez les gens, ce n'est pas notre but. Condamnez les gens, encore moins. Tout ce que nous recherchons mes frères sœurs, c'est de vous faire découvrir les vraies choses, pour que vous puissiez bien marcher de votre vie jusqu'au ciel. Avant d'entrer dans ce témoignage d'un proche à ce star, nous allons juste prier et demander à Dieu de nous permettre de prendre ce qui est bon et de réjeter ce qui est mauvais. Par sa sagesse et son intelligence. Alors, nous allons tous fermer les yeux et prier ensemble. Les yeux fermés disons tous ensemble. Éternel notre Dieu, s'il te plait, viens nous couvrir de ton esprit, viens nous protéger et éloigner de nous tous les mauvais esprits, même les esprits de mort. Et envoie l'esprit de vie en nous, qu'est ta main puissante et ton ange soit toujours près de nous pour nous garder. Vens sur nous et sur nos enfants. Apprends nos enfants les bonnes manières, ce qu'il leur faut pour avoir longue vie. S'il te plait Seigneur, viens prendre le contrôle de cette journée qui commence très bien avec toi et bénis nos affaires, bénis nos projets. Et de nous aider à toujours nous réconcilier, même avec tout ce que nous sommes en guerre. Tout ce avec qui nous sommes en guerre. Viens notre Dieu, et secou-nous et délivre-nous toujours du mal. Amen. Appelez-vous mes frères et sœurs. Appelez-vous mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Ceci était le témoignage en Syrie. Mes frères et sœurs, ce star a connu plein d'amis, mais aussi plein d'ennemis. On ne va pas s'intéresser aux ennemis. On va juste s'intéresser aux amis. Que pensent ces amis de ces stars ? L'un de ces amis qui va témoigner. Et il va nous dire, est-ce que ce qu'on voyait de ces stars sur les réseaux sociaux, comme la manière dont elle agissait comme une personne engueilleuse ou arrogante ? Est-ce que c'était vrai ? Est-ce que c'était juste pour rigoler ? Nous allons apprendre des choses. Et si nous voyons le contraire ici, c'est que vous les enfants, vous nous les jeunes, nous ne devons pas copier ce côté arrogant ou engueilleux. Nous devons plutôt les laisser et être humbles et même se montrer gentils avec tout le monde, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle. Voici ce qui se passe dans la vie réelle, ou encore, voici ce qui se passe dans la vie réelle, qu'un proche à cet homme a vécu. Écoutons-le, écoutons son témoignage et partagez sa vie tout de suite. C'est parti. Voilà le lion des arrangés. Bonjour Max. Comment tu vois ? Ça va très bien et toi ? Oui, par la grâce de Dieu, on ne se plaît pas. Ça va, on s'accroche avec tout le drame qu'il a eu là, vraiment, on essaie de faire quand même des efforts, on s'accroche. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, on est obligé d'accepter. C'est ça. Donc voilà, on commence le direct, tout le monde qui regarde, parle-nous un peu de ton petit, comment tu l'as connu, tout ça. Voilà, on veut quand même savoir, parce que toi, tu le connais, je sais que tu le connais très 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 bien, il n'y a pas quelqu'un que tu connais mieux qu'Arafat. De toute façon, voilà, il a quand même des amis, des proches aussi qui nous connaissent, qui nous connaissent aussi, mais je sais que tu le connais très bien aussi. Ouais. Donc voilà, dites-nous un peu, parle-nous un peu de votre relation, parce que les gens disent trop de choses, les gens disent qu'il est impoli, c'est un petit qui est très, il est beaucoup impoli, il ne respecte personne, c'est pour ça qu'il était fermé, il est partout. Mais est-ce que, voilà, dans la vraie vie, il est impoli ou bien c'est sur les réseaux sociaux qu'il se comporte comme ça ? Wow. Donc voilà, on aimerait quand même savoir tout ça. Donc je laisse. Ok, merci, déjà merci, déjà merci pour, comment on appelle, l'occasion que tu mets donc de parler d'Arafat. Ça me fait un peu mal quand on parle de la mort d'Arafat parce que je vais dire, 32 ans, 32 ans, c'est pas un âge pour moi, franchement, pour moi, où une personne doit partir parce que c'est à partir de là que la vie commence pour moi. Non, je pense que c'est à partir de 30 ans que ça commence. Si vous avez remarqué, le ministère de Jésus a commencé à partir de 30 ans. C'est là qu'on trouvait qu'il devenait un homme. Voilà, donc Arafat, tout ce qu'il faisait, moi, pour moi, c'était, 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 c'était encore un gamin qui, qui, voilà, qui, qui, qui avait de l'avenir devant lui. Donc, depuis qu'il a eu ses 30 ans, c'est là, pour moi, qu'Arafat commencerait maintenant son travail. Donc, pour moi, il a eu que trois ans de service et puis après, il est parti. Parce que tout le reste, tout ce qu'il avait fait auparavant, c'était une base. J'explique un peu pour ceux qui disent qu'Arafat est impoli. Bon, on ne va pas demander à tout le monde de prouver qu'il est impoli. Mais c'est comme ça, quand un artiste a un nom, chacun vient, il dit tout ce qu'il a envie de dire. Je vais bien t'expliquer comment est-ce que j'ai, j'ai croisé Arafat la première fois, comment est-ce que ça s'est passé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce qu'Arafat, c'était pas un artiste pour moi, c'est-à-dire c'était pas mon artiste en tant que tel, c'était un fils, c'était mon fils. Voilà. Arafat, j'étais à Bidjan, j'étais à Bidjan, je vais dire en 2003, où il avait sorti son album Jonathan, tout tout tout, et j'attendais comme ça déjà les gens qui disaient que Arafat, il est impoli, il respecte personne. Moi, je ne l'avais jamais vu vis-à-vis comme ça, mais c'était des gens qui venaient qui disaient non, Arafat, il est impoli, c'est-ci, c'est-là, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, à l'époque, moi, j'étais dans mon studio et il y a Roland, le Benguis et Zoumana, Zoumana Bakayoko qui l'avait ramené dans mon studio pour pouvoir faire un album, encore un deuxième album. Donc, comme moi, j'avais déjà entendu dans la bouche des gens que Arafat est impoli, le petit, quand il est venu dans mon studio, au fait, comme il kiffait tout ce que je faisais, moi, déjà, j'avais déjà une position. Pour moi, il est impoli, s'il vient, il déconne, tout de suite là, j'envoie une claque, tu vois ? Et le petit, il vient, tout souriant, oh, vieux père Macero, eh, c'est toi, donc c'est ici, tu fais tous les bites là ? Bon, déjà, là, ça m'a refroidi parce que pour moi, s'il venait, il allait être arrogant, machin, tout ça. Pardon ? Et j'étais en train de bosser, j'étais en débardeur, donc il me disait, vieux père, tu as bolodé. Et donc, comme on me disait qu'Arafat était impoli, je voulais l'effrayer, donc il dit, oui, je se lève poids là, c'est pour frapper les enfants impolis là. Mais l'enfant, bon, ça n'avait rien à voir avec tout ça, c'est-à-dire, il dit un truc, j'envoie des pics, il dit un truc, j'envoie des pics, alors lui, il était content de me voir. Au final, j'ai compris que ce qu'on me disait, ce n'est pas ce que j'ai vu là, tu vois ? Et c'est comme ça qu'on a fait les prises de voie, Arafat il est parti, et je vais dire, quelques mois plus tard, moi je suis venu en France ici, en 2006, je vous dis, j'ai plein d'amis en France ici, quand j'étais à Bidjan, comme on le dit, il y avait plein de benguisses, parce que moi à Bidjan, je ne suis pas bouée, plein de benguisses qui m'appellent, je prends ma voiture, mais elle est cherchée à l'aéroport, qui était tout près là-là. Quand je suis venu en France, la première personne, c'est-à-dire, après avoir eu contact avec Arafat depuis, je ne sais pas combien de mois, peut-être même une année, Arafat là, quand je suis arrivé en France, par exemple, aujourd'hui dimanche, le lendemain matin, la personne qui m'a fait manger mon premier garba en France, qui m'a fait boire ma première bière en France, c'était Arafat. C'est lui qu'on traite des méchants, c'est lui qu'on traite de tout. Ce que j'ai aidé, j'ai donné l'argent, je prenais dans les voitures, les taxis, pour aller mettre bien à la rue Princesse-là. C'est eux que j'ai appelé pour remettre, comment on appelle, pour les remettre mon numéro. Mais c'est eux qui ont véhiculé ce message-là, et Arafat a eu le numéro. Le lendemain matin, à 9h, il est venu me chercher chez moi, à mon adresse. A l'époque, il fait des nattes, il m'a amené dans un salon de coiffure à Château d'Ou, où on aurait fait les nattes, shampoing, tout ça. C'est Arafat, il est assez frais, hein. C'est lui qu'on trouve méchant, à ses frères, c'est lui qui a payé. Vers, je vais dire, 13, 14h, il m'amène dans un restaurant. Moi, mon vieux, tu veux manger quoi ? Je dis, non, il mangeait à Tchèque, et puis, voilà, il vient du bled, mon truc, il est là. J'ai mangé à Tchèque, c'est Arafat qui a payé. J'ai bu ma bière, c'est Arafat qui a jeté ça pour moi. Celui qu'on trouvait méchant. Celui qu'on trouve méchant. Maintenant, à part ça, on a commencé à se balader en France ici, tout ça. Il m'a donné des codes que je ne vais pas vous dire ici, mais pour ceux qui savent, il m'a dit comment il fallait marcher en France ici. C'est Arafat qui m'a moi dit ça aujourd'hui. C'est Arafat qui m'a dit, mon vieux, voilà comment on marche ici, voilà comment on fait, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Moi, il ne savait pas. Le petit qui est méchant, c'est lui qui m'a donné une ligne que j'ai suivi, où aujourd'hui je peux dire, je suis bien en France. Parce que j'ai suivi ce que lui, il a dit. Il m'a montré la voix. Arafat, qu'on trouve méchant. Quelques années plus tard, très impoli. Quelques années plus tard, j'appelle Arafat, je lui ai dit, bon, petit, je veux être ton producteur. C'est-à-dire, ce que je pensais, c'est qu'on m'avait dit de Arafat, c'est pas ce que moi j'ai vécu. Donc au final, je suis obligé de laisser ce qu'on me dit, et puis essayer de collaborer avec lui pour qu'on avance. Et je l'appelais, je ne sais pas en quelle année, je lui ai dit, petit, viens, je vais essayer de te produire un single, et puis on va voir ce que ça va donner parce que, bon, on est en Paris, mais non, donc il faut qu'on continue de travailler comme avant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des productions pour Arafat. Excuse-moi, c'est là que j'avais commencé au combat, non ? Ton premier truc avec nous, c'était conglo. C'était conglo, c'était Abidjan-Paris. La chanson s'appelait, j'avais donné le titre Abidjan-Paris, parce que les gens disaient que nous sommes venus en France ici, on n'est plus inspiré, hommage des Grecs, machin, tout ça. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, on va faire une chanson là-dessus, et qu'on va appeler la chanson Abidjan-Paris, c'est-à-dire, on est quitté Abidjan, nous sommes à Paris maintenant. Excusez-moi, pour cette chanson, j'ai appelé Arafat qui était... Excuse-moi, je t'écoute un peu, il y a des gens qui demandent qui parle là. C'est Marcero, il fut l'un des arrangeurs d'Arafat. C'est lui qui a fait... Son père, son père, c'est Marcero, c'est lui. Donc, vas-y. Et c'est comme ça que j'ai commencé la production avec Arafat. Arafat m'a jamais manqué de respect. Chaque fois qu'Arafat m'a parlé, m'a parlé comme un fils qui parle à son père. Voilà. Et je suis du mieux, tu vois, c'est vrai que les gens ne voient pas, mais je sais qu'il fait quoi, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça n'est pas impoli. Voilà, Arafat n'est pas impoli. Ça dépend de... C'est-à-dire que les gens, il y a certaines personnes qui sont à la tête des... Je vais dire un truc bête. Ils sont peut-être à la tête d'un studio, un studio d'enregistrement, ou bien ils sont à la tête d'une radio, ou à la tête d'une télévision. Parce qu'ils sont à la tête, ils veulent rabaisser Arafat. Et lui, il refuse ça. C'est quelqu'un qui refuse. Comme on le dit, c'est un guerrier. Il refuse, il refuse ça. Tu respectes Arafat, il te respecte. C'est comme ça il était. C'est pas parce qu'il a besoin de toi que tu vas te foutre de lui. Non. Vous avez vu, on dit que tu le respectes et il te respecte. Il avait juste besoin de le respecter, c'est tout. C'est normal. Qui ne veut pas être respecté ici ? Qui aimerait vraiment qu'on lui mange sur les pieds ? C'est pas possible. Ah, mes frères et soeurs, c'est ton ancien des révélations de moi. Qui peut paraître incroyable pour cette personne, mais c'est quand même vrai. Il te respecte. C'est comme ça il était. C'est pas parce qu'il a besoin de toi que tu vas te foutre de lui. Non, lui, ça marche pas. J'ai besoin de toi. Si tu peux m'aider, tu m'aides. Mais c'est pas parce que tu veux m'aider que non, il faut que je vis tes poubelles, il faut que j'aille laver les chiottes. Non, lui, il refuse ça. Il n'est pas comme ça. Et les gens, ils aiment ça. Et donc, quand il refuse, tout de suite, il est impoli. Sinon, franchement, de vous à moi, est-ce qu'Arafat, c'est une femme mis devant son écran pour insulter les Ivoiriens ? En tout cas, moi, j'ai jamais insulté quelqu'un. Je vous dis un truc. Les clashs, là, si vous ne savez pas, je vais vous dire un truc aujourd'hui. Arafat, c'est quelqu'un qui est motivé. C'est-à-dire, même quand Arafat venait dans mon studio pour me pousser à travailler, je vous dis ça aujourd'hui, Arafat me dit, Baby Philippe, tu ne vaux rien. Serge Benoît dit, tu ne vaux rien. Il a dit le nom. Il a dit le nom. Mais moi, je ne suis pas à ça. C'est pour vous dire, c'est pour vous expliquer. Moi, il a dit, c'est sa façon de motiver. Rien ne prouve que ce qu'il dit, là. C'est vrai. Voilà. Je vous dis ça. C'est sa façon de motiver les gens. Il peut venir pour me motiver, comme il sait que Baby Philippe est arrangé, Serge Benoît est arrangé, et que tant, tant, tant. C'est sa façon. C'est-à-dire, il faut qu'il te dise que, à lui, il a dit, tu ne vaux rien. Et puis, toi, tu te dis, ah bon, s'il dit ce que je ne vaux rien, bon, je vais le montrer. Et il réussit. C'est à faire ça. Parce que tous les sons où il m'a dit de faire ça, c'est son à marcher parce qu'il m'a fait travailler. Il m'a fait travailler. Son pongo pour bouger. C'est moi, il fait son truc là. Pongo pour bouger. C'est le même discours. Il a dit, ne criez pas vite la victoire. Il est en train d'amener des pics aux autres arrangeurs pour dire, ne criez pas vite la victoire. Que Max Ero est là. Au fait, il me motive et puis il lance des pics aux autres pour construire les autres travail. Il était un gars, franchement, je vous dis, Arafat, oubliez, oubliez de dire que... Mettez la queue. Vous pouvez m'en couper le direct. Mettez la queue. Oubliez de dire que Arafat était mauvais. Le petit, il était là pour travailler. Je vous demande pardon. Petit, il était là pour travailler. Courage, pardon, ne faut pas pleurer, pardon. Courage, courage, courage. C'est vrai, c'est dur. Vous voyez, c'est... Les gens sont encore sous le choc. Même lui, il est sous le choc. Nous, on essaie de faire des efforts, mais ce n'est pas facile. Max, au courage. Courage, courage. On nous dit ici qu'il était, il était... Regardez la dernière fois. C'est son business, lui et son frère de Bordeaux. Si vous ne savez pas, je vais vous donner des informations. Demain, vous voyez les artistes. Laissez-les dans les délits. On a appris un moment que... Oh, débordés, Arafat, ils se sont battus dans un maquis. Donnez-moi les images. Donnez-moi les images. Même la mort d'Arafat a des images. Donc, ce n'est pas des gens qui sont dans un maquis en train de lancer des tables, des chaises que d'autres... Quelqu'un ne va même pas filmer un peu. Il n'y avait pas dit qu'ils mentent. C'est une façon de créer un truc. Pourquoi des Bordeaux pleurés ? Voilà. Pourquoi des Bordeaux pleurés quand Arafat a décidé... Les besses qu'ils font, il fait avec ses amis. Il y a beaucoup d'entre eux qui le disent. Il fait ça avec ses amis. Mais en part, ils se voyaient. Ils font ça. Regarde, je vais vous faire remarquer un truc. Je vous fais remarquer... Arafat, je vous dis la vérité. Franchement, c'est parce qu'on ne peut pas ramener la personne. Arafat était gentil. Il fallait marcher avec lui. Arafat, il sort du studio. Il commence à marcher. C'est comme si... Il y a un truc de... Je crois qu'il a réussi à l'appel, son directeur, son appel, c'est coupé. Excusez-moi. Donc, vous voyez, c'est... Voilà les gens qui connaissent, qui ont appris à connaître Arafat. Donc, vous qui jugez Arafat, vous qui le jugez, là, que lui, c'est un petit qui est arrogant, il était comme s'il était comme ça. C'est vrai, chacun a son caractère. Mais le comportement, le caractère qu'il montrait sur les réseaux sociaux, en réalité, il n'était pas comme ça. Voilà. Il n'est pas comme ça. Voilà. Quelqu'un qui le connaît très bien, qui a beaucoup travaillé avec lui, qui vient de témoigner, c'est Max Ero. Max Ero fut l'un de ses arrangeurs. Voilà. C'était un grand arrangeur. Il a fait beaucoup d'artistes, comme Arafat aussi. Il a participé à son succès. Donc, vous voyez, c'est... Arrêtez de le dénigrer. C'est vrai qu'il est parti, hein. Prions pour lui, ça ne sert à rien de le juger. Voilà. Ça ne sert à rien de le juger pour dire que lui, le petit, il est arrogant, il l'insultait. Il n'a jamais insulté quelqu'un. Il n'a jamais indexé un ivoirier sur sa page Facebook. Tout ce qu'il l'insultait, là, c'était ses amis, ses collègues. Mais c'était les gars qui faisaient le buzz, en fait. Mais nous, on comprenait pas. Nous, on comprenait pas pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Voilà. Les sèches vénos, les... Comment il s'appelle ? Les... Des Bordeaux, qu'il l'insultait, là. Mais après, les gars mangeaient ensemble, hein. C'est ce qu'il vient de dire, hein. Il dit que c'est qu'on ne sait pas, là. C'est ça, là. Les gars se voient après. Ils boivent leur champagne ensemble. Voilà. C'est ça, le coupé décalif. Ah, il rappelle. Donc, vous voyez. C'est un moment incroyable. Voilà. Max, il est revenu, hein. Vous comprenez ? Non, arrêtez de laisser le gars. Il est parti trop tôt. Il est parti très jeune. Si vous voulez pas pleurer, là, laisse-le tranquille. Hein ? Laisse-le se reposer. Alors ? Il est là, Marcel. Oui, allô. Oui, oui, oui. C'était coupé. C'était coupé. Oui, Philippe. Non, mais ça, avec plaisir. Parce qu'il y a des gens n'ont pas appris à connaître Arafat. Voilà, les... Voilà, Max, nous tous en a bien connu Arafat. Max, je le connais très bien. C'est... On se connaît, il est témoigné en direct. C'est mon élément aussi. Donc, tout seul, on se connaît. Mais c'est parce qu'on ne peut pas crier au goût, pour montrer aux gens que, voilà. Aujourd'hui, quand il est parti, les gens ont dit que, comme il est mort, là, tu veux montrer aux gens que tu nous connais, non ? Pas forcément. Mais ça nous fait mal, on a mal. On a mal, c'est ça que des fois, on est obligé de faire des trucs pour passer, pour s'imortir un peu la douleur. Sinon, c'est pas facile, hein ? Vas-y, Max, vas-y, vas-y. Donc, comme je disais, Arafat, quand Debordel est venu en France, ils ont remarqué, on s'approchait de son frère, aux yeux de tout le monde, pour ne pas qu'on dise que... Mais les deux, là, ils sont en clash, et puis, ils sont en train de se promener ensemble. Il a dit quoi ? Réconciliation. Comme ça, si vous les voyez ensemble, il n'y a pas de problème, on se dira que non, ils se sont réconciliés. Arafat, c'est le frère d'Arafat. Ils vous disent aujourd'hui, dans les coulisses, dans les coulisses, Arafat-là, il est fin, moi, ils vous disent aujourd'hui, Arafat-là, il est fin d'être des Bordoux, des Bordes, fin d'Arafat. Mais c'est le système de travail. Ils se sont dit, on fait ça à l'américaine, donc, sinon, Arafat a sorti son âme, au débat de la main, il n'a qu'à tirer, qu'on prend l'arme pour tirer, il n'a qu'à tirer, pourquoi ils n'ont jamais tiré ? Vous avez une fabuleuse arme dans les mains. Tout ça, là, c'est pour travailler. Les gens étaient contre le petit, alors lui, il est là, tout ce qui réfléchit, quand il vient au studio, non, je vais jouer ça comme ça pour que les gens dansent, je vais essayer de faire ça comme ça pour que les gens dansent. Arafat, c'est pas un braqueur. Arafat n'a jamais vu violer une femme. Si vous avez remarqué, vers la fin, sa femme était là, il a fait ses enfants, au calme. C'est vrai, en plus. C'était pas là pour dire non, c'est un homme, c'est un homme, il a enfin, il est impoli, c'est pour ça qu'ils l'ont fermé partout. J'ai cherché à comprendre beaucoup de choses, avant de dire non, lui, il a été fermé parce qu'il est impoli. Même quand il fait ses clashs, il a fait un, c'est direct, il a fait un direct sur, comment on l'appelle, sur la responsable de Trasty Villa. Allez écouter encore la vidéo, il a parlé avec la dame, il était poli. Je te manque pas de respect, mais je joue pas avec mon travail. C'est un garçon, un homme là, il dit ce qu'il pense. Je te manque pas de respect, mais respecte mon travail. Je sais pas pourquoi est-ce que tu veux plus jouer ma vidéo. Est-ce que vous savez ce qui se passe en bas ? Personne. Personne n'essaie. Donc le petit là, je vais pas trop aller loin. Tout ce que je vais vous dire, pleurez à la fête. Parce qu'on a perdu une icône. Vous avez vu, depuis le 12, il est décédé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a plein d'artistes qui va sortir l'album. Pour t'es en plein d'artistes qui sont décédés, mais vous allez voir, une semaine après, les gens font les publications, ils balancent les flyers comme ils veulent, ils font les publicités, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais Arafat a été pleuré partout dans le monde. On a perdu un grand homme. Je vais vous dire ça aujourd'hui. On a perdu un grand homme. La télévision, les journaux européens, c'est un trou de fou. Même d'où sa gamme qui a crié, qui a crié. Le coupé décalé. Le coupé décalé, il n'a pas parlé de lui comme ça. Et vous comprenez, l'enfant c'était un beau sein. C'est qu'il avait un bon son. On a perdu une icône. Sincèrement, il avait un bon son. Il avait un bon son. Je vous dis ça aujourd'hui. Arafat, il avait un bon son. Moi, il y a beaucoup de cas, je ne sais pas, peut-être des gens m'ont dit non, mais peut-être toi, il t'a fait des cadeaux. Il dit, mais toi-même qui parle là-même, il t'a fait quoi aussi. Arafat, il n'a jamais insulté quelqu'un. On le voyait dans la foule, tu veux faire une photo, il vient, il fait photo, tu veux quoi, mais il faut se faire respecter. Attend, dites-moi, président va rigoler à tout le monde dans la rue. Alors, il y a des gens, il vient, il salue deux personnes, trois personnes là et puis c'est qu'à sa même temps, parce que c'est lui, mais c'est la même chose. Alors, c'était cher, mais c'est un style, il va pas rigoler à tout le monde. C'est la foutaise, ça, dedans. Je vous explique, quand on dit oui, comment on appelle, si c'est n'il a frappé un fan, le fan, il est venu comment, il est venu un bisou. Est-ce que le fan il a mis à la main ? Arafat, il savait qu'il avait des ennemis, le gars vient directement et rentre dans lui, et si c'était un coup de l'air, il avait mis dans son ventre, il avait fait quoi. Donc, si tu viens comme un mouton, je t'accueille comme un mouton. Si tu viens, comme on appelle, tu viens normalement en tant que fan, voilà, petit bisou, bien, salutations, accolades, machin, ok, pas de soucis. Mais lui, c'était comme ça, tu es bien avec moi, je suis bien avec toi. Tu n'es pas bien, ben voilà, c'est comme ça, on roule dedans. C'est un guerrier, je vous dis ça. Donc, Arafat n'a jamais été méchant. C'est un petit qui était bien, malheureusement, on l'a perdu aujourd'hui, et ça me fait mal. Franchement, je me dis non, je veux même que ça soit un buzz. Voilà, je veux que ça soit un buzz, qu'un matin me dise, il est là, et puis je le vois encore mon vieux, aïe, putain, oh non, 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 vraiment courage à nous, courage à nous. Pour ceux qui savent pas, c'est Max et Rom, Max et Rom, la rongeur. Et donc, c'est un petit côté carré, un côté carré. T'as vu, à, qu'on appelle ça, avec Max et Rom, qu'il a eu, qu'on appelle ces masses, qui a fait, qu'on appelle, parce que vous vous rappelez du pompon à bouger, c'est Mass, qui a fait 600, j'ai fait 500, combien ils sont avec lui. j'ai fait l'album de ma chérie faut pas pleurer j'ai des titres là dessus aussi j'ai fait abidjan paris j'ai fait les bd lui des bordeaux j'ai fait pour moi aussi après j'ai fait bouddha qu'il avait il avait fait aussi j'ai fait 200 arachide 200 arachide quelque chose comme ça mais j'étais j'étais pas mis j'étais pas je vais vous expliquer excusez moi je me rappelle encore abidjan les gens disaient que max héros si c'est pas à rafat les autres sont là il va mal faire ça quand c'est à rafat là il donne toute sa vie et je vous dis quelque chose renseignez vous je suis en studio avec des gens ont fait des sons car à fat m'appelle me dit mon vieux je suis inspiré et dit mais tu où il dit ensuite devant le studio j'ai chasse les gens du studio rasset vous vont vous dit ça les gars excusez moi mais rafat avait un truc à faire va terminer ça même temps alors c'est un nouveau truc je suis même pas au courant de ça et puis à la fatale pourquoi parce qu'il savait qu'il avait un talent je croyais en lui et savait que c'est quelqu'un qui allait émerger là la même donc il fallait lui donner cette chance là et donc quand il vient j'ouvre les pistes il commence à chanter et j'étais fier de le voir un moment il est produit pas une nouvelle salle je le vois entre les fait des futurs avec davido plein de personnes tu vois c'est parce qu'ils travaillent bien sinon beaucoup d'artistes encore du voir mais si les gens sont venus c'est à dire que s'il ya deux personnes qui cherchent à faire des futurs ring avec lui c'est quand tu es compétent quand tu cherches pour pouvoir faire ça c'est comme ça donc un mot pour vous dire qu'on a perdu un grand homme à la fois franchement c'était une icône mais bon malheureusement c'était une icône malheureusement aujourd'hui on l'a perdu et c'était sa façon de faire tu vois quand il vous dit la chine populaire la chine c'était une façon de rassembler des personnes à suivre tout ce qu'ils faisaient voilà c'est ça vraiment en tout cas c'est pas un délégant il n'a jamais pris une arme pour dire il va tirer sur quelqu'un des personnes à des preuves tout ce qu'ils étaient en train de faire à pour dire que les bordeaux n'a rien comme armes à la fête n'avait rien comme c'était les belles c'était une façon de de se faire et maquée à tout moment c'est comme ça donc arrêtez de vous énerver contre le petit on a perdu un grand homme de vous répète ça on a perdu un grand homme un grand homme ah ouais vraiment c'était ce que j'avais à dire voilà quoi je sais pas quoi tu dis ce matin mais tout ce que je fais tu dis courage courage aussi beaucoup de courage voilà on a perdu quelqu'un à la face vous voyez à la face qui l'ont négligé là vous voyez comment il est important où vous avez vu les images les images par d'elle-même je m'insulte et quelqu'un j'aimerais même le même le grand ou fou et ses funérailles n'ont pas été comme ça franchement un petit chanter un enfant comme ça plus grand bon c'est un grand chanteur mais quand il dit petit chanteur c'est un enfant je vais dire est-ce que je m'exprime à le prof le prof n'est jamais bien resté chez lui tu vois le professe n'est jamais bien resté chez lui sinon tu vois le caméroun tu vas voir que les gens ils aiment arafat tu vas l'aubiné au gabon même partout aux états unis arafat il est aimé mais comme c'est c'est notre fils et on sait on sait d'où il vient on sait comment il a commencé et donc tout de suite l'avant c'est pas bon on est toujours comme ça on n'apprécie jamais on n'apprécie jamais ce qu'on a on apprécie toujours les autres il faut arrêter ça les artistes à encourager les c'est pas c'est pas facile de 2,2 de faire c'est même pas facile même d'être dans le showbiz tu vois c'est pas facile parce qu'il faut des moyens il faut il faut des voilà il faut des moyens il faut plein de choses d'inspiration machin tout ça donc à encourager vos artistes que de 10 non celui-là les méchants tant que quelqu'un t'a pas insulté il t'a pas manqué de respect les gens en parlent dehors toi t'as pas vu ça tu crois pas ça tu crois pas ça àrafat n'a jamais été il était gentil je vous dis ça je me rappelle très bien à la fois qu'il était gentil et puis l'est un boli aussi très poli très poli regardez vous faire il était poli remarque le matin il était déjà il était déjà à la fait grand chanteur mais remarque le jour le venu me fait la surprise au studio la rémac bien comme elle est entrée de s'exprimer voilà lui c'est mon vieux père mais c'est à dire qu'il venait non je savais pas moi je t'en prie parce que au fait moi je peux pas des jeux fait des sons pour ceux qui savent pas parce que souvent il y en a qui disent max et d'eau on n'attend plus parler de lui au fait moi je suis en europe ici et quand on en europe c'est plus le coupé décalé comme est devant vous voyez c'est des sons de l'europe donc si vous remarquez j'ai fait un son pour ayana kamoura qui est vraiment une artiste qui est montée en puissance aujourd'hui en france ici voilà avec ayana tamoura voilà les faits à bout de ben et donc moi je fais des sons au fait j'ai fait des instruits que je propose à des artistes tu vois plein d'artistes comme sachant su mais mes instruits mais moi j'aime pas m'afficher oui et j'ai travaillé à booba et travers ça m'intéresse pas voilà l'essentiel que le truc il est fait et donc c'est comme ça que j'étais en train de préparer des instruits et puis voilà il m'a fait la surprise et j'ai dit bon si tu veux on fait un truc tu vois c'est comme ça la fête est venu et donc il est très poli et respecte beaucoup et puis on a perdu un grand homme tout ce que je peux vous dire pleurer votre artiste qui est décédé la laisser la police de ça qu'ils ont fermé à déjà même qu'ils sont très polis même il ya des gens qui sont très polis qui peut qu'ils ont peut-être même l'avait voit tu des certains directeurs des radios ou télé et puis sont fermés quand même c'est parce qu'à la fête est grand c'est pour ça que pour lui là c'était visible tu n'as des gens qui ont tout fait même l'agent européen mais ils sont quand même fermés ils sont faits et le petit il était très poli et il avait sa façon de faire voilà mais jamais j'espère que les gens les gens les showbis à l'aspect que ça va le servir d'illison ce qui joue qui se joue aujourd'hui mais après la mort il ya fait que cette histoire d'arrafat la valeur parce que il veut pas donner la chance à tout le monde c'est ce que je comprends pas dans le showbiz ivoirien c'est ce que j'ai déjà fait si elle fait un direct dessus une fois n'attendez pas que les artistes meurent comme ça vous parlez de vous les gens les grands qui est en haut là des showbiz et donner la chance aussi à vos petits frais c'est ce que je disais une fois puis il ya un gars qui a dit que oui mais la télévision de trois fois voir l'argent à la femme avait l'argent il avait tout 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 ce qu'on dit là il a ça mais l'ont fermé quand il ya trop de choses qui se passent dans le showbiz vraiment c'est compliqué vraiment merci 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 que dieu que dieu te pénisse mais voilà vous qui parlez mal d'arrafat voilà un de ses grands c'est son papa un des en tout cas je suis son père il est comme son père voilà mais voilà qui vient des mots qui a venu témoigné vous dit que eux là ils ont rien contre arafat eux ils le connaissent il vient de confirmer que arafat c'est un enfant poli voilà oui tu connaissais pas la fois vous l'avez jamais approché pour le juger la soirée qui le poli pas juste parce que vous le voyez sur facebook a très défait c'est buzz on dit qu'il est poli à la fois n'a jamais indexé un niveau il n'a jamais de toute la nation je vous je vous ai je vous explique aussi il est tout c'est que le truc c'est que si à la fat et on vous dit même le truc il a fait avec ariel chinella ce que vous savez pas et vous apprendre aujourd'hui c'est que c'est son petit parler de quelqu'un c'est de lui donner un nom et c'était sa façon de lancer ariel chinelle ce que vous comprenez pas si c'est lui a dit c'est un peu comme la politique et à ce qu'on dit dévoilé gens et à ce qu'on dit derrière c'est pas pareil à la fat il sait qu'à rire chinelle doit prendre son envol parce que le petit a quand même fait pas mal de choses donc maintenant qu'est ce qu'il faut faire il faut lui donner un petit nom quand les victoires les vues sont montées mais il fallait maintenant vp faut que tu frappes maintenant c'est là vous avez une fois vu ariel je vais répondre à la fin pour dire comme ça il dit pas ça parce qu'il sait que c'était du cinéma en disant ça ça va pas prendre une autre tournée alors c'est pas c'était pas le principal donc quand les vues sont montées je peux tu peux rentrer maintenant il a pris son téléphone oh ça c'est pas vu oh c'est comme ça pour vous a mené à les regarder encore le nouveau truc d'arrière est-ce que vous comprenez c'était pour faire la pub il a lancé ariel chinelle comme ça il ya un truc comme ça que mon frère m'a expliqué un jour il a dit que bien dans ce américain qui est devenu chanteur après qu'on appelait mc hammer voilà c'est ce qu'il a mc hammer mc hammer et michael jackson michael jackson a commencé à chanter il sait pas il a peut-être plus de plus de 50 10 ans jusqu'à je sais pas en quelle année là il produit mc hammer et puis dit en bas que non mc hammer vient dire que non lui il est plus fort que michael jackson et puis il ya eu un petit truc comme ça tout le monde allait derrière mc hammer pour voir mais lui la même c'est qui mais même si hammer buzz et mc hammer a pris vraiment de l'ampleur tout le monde l'a connu au fond on regarde c'était jackson qui était en bas qui était son producteur donc à la fête est le bon bon vieux père d'arrière chine et c'était sa façon de faire la pub du paix s'ils vous appellent vous dit venez à la chaîne et un bon temps vous n'allez pas parti on vous connaît vous aimez où on parle mais voilà vous aimez où on parle mal donc si vous allez regarder la vidéo d'arrière chinez vous n'allez pas parti mais qu'un des petits vues là c'est pas clair où on commence à crier vous allez allez voir puisque vous êtes maso donc il vous connaissez c'était son système et s sinon on a perdu un grand homme et vous répète ça on a perdu un grand homme et on a perdu les arrangements que arafat fait aujourd'hui c'est vrai qu'on lui a montré moi moi je lui ai montré quelques bases parce que à un moment donné on n'avait plus moi je n'avais franchement je n'avais plus le temps du travail avec lui parce que j'étais si d'autres projets tout ça et lui il est il avait une gamme il était en fait il inspire aujourd'hui il faut que l'inspiration soit enregistrée et c'était compliqué et c'est comme ça que je lui ai dit bon tu peux commencer à faire des bases voilà comment faut programmer machin machin et à la fois de s'est mis à la programmation au final j'ai vu que la base la même là il a triplé ça et il a pris il a pris les coraux les cornes du taureau et puis bon voilà la faute a continué de faire lui-même ses arrangements mais on dansait c'était bon on a perdu un grand homme arrêtons de juger à la faute était très poli n'a jamais insulté quelqu'un à la télé ou c'est pas radio il faisait ses clashs avec ses amis vous les avez vu chez lui là bas entre les pleurés ça veut dire qu'ils ont perdu un frère mais c'est masqué c'est à dire que les histoires de clash ça c'est entre eux et là c'est un frère qui est parti là vous laissez les amis je m'a pas et puis le petit sont partis tu vois donc pleurant à la faute durant la femme n'a pas d'une icône on a perdu quelqu'un qui voilà quoi laisser les rumeurs il était méchant il était il n'était pas bon il insulté les gens tu cherches à la faute il va te dire ce qu'il pense voilà tu vas pas insulter puis va c'était et puis il savait lancer des pics et puis demain c'est dans les journaux c'est à la télé et puis voilà c'est son système c'est comme ça il fallait faire pour tout le temps rester sinon on n'a jamais pris télévision pour faire comme ça aux caméras vous dire eh oui nous vous les ivoiriens vous êtes comme ça vous êtes comme ça vous êtes si c'est là je n'ai pas dit des trucs pour que les gens se retrouvent mais voilà n'a jamais fait ça si c'est pas des bordeaux on va mener ça c'est mais non après v l'affaire est marqué vers la fin soixante c'est que nous devons faire un peu chose comme on appelle un futuring avec à la faute d'affiné des moments de quelqu'un et puis va venir faire ça mais tout était déjà planifié c'est ma vie du cinéma planifié ils sont fort ils sont c'était planifié ils nous ont bien eu depuis qu'il a eu facebook pourquoi depuis qu'il a eu facebook pourquoi c'est là qu'il ya ces jeunes trucs passé c'était en fait c'était une nouvelle chaîne de télé gratuite tu vois voilà parce que on peut pas aller faire des clashs à la rti on peut pas aller faire un clash comme on appelle voilà sur les chaînes de télé mais maintenant la facebook on sait que on a cinq cent mille on a des pages où il ya des millions de personnes donc comment on fait bon je t'appelle je te dis bon jo j'ai un nouveau truc qui sort dans une semaine essaie de critiquer ça d'abord puis moi il vient derrière ils sont en train de travailler ils sont en train de travailler et puis le tout près des bordeaux tu es un fou tu es comme ça que ceci c'est là le soir de soi la des bordeaux et chez arafat ils sont de boire hier ça marche car bas et puis vous vous êtes fâchés mais malo ils sont ensemble la vie n'est pas les plus ronds ce monument là parce que franchement il venait à peine de commencer son ministère et puis malheureusement il est parti donc voilà vraiment j'en ai fini merci beaucoup max merci au merci et si de nous avoir éclairé c'est quelque chose parce que les gens savent pas les gens pensent que les places qui fait c'est parce qu'il est un poli vous comprenez ou que le juger les classes qui font entre eux la balle c'était du montage c'était une façon de faire eux mêmes leurs promous voilà parce que comme nous les africains on aime ça on n'aime pas là quand on dit pas la blague du monde comme ça oui au dos il est obligé de procéder comme ça pour faire eux mêmes leurs promous mais j'ai fait je vous ai dit je te coupe pas la parole tout ce qui nous regarde là tout ce qui nous regarde là les gars de s'il fait des vidéos dans mon studio s'entraîner travailler on zappe on s'en fout il travaille mais il n'est qu'à prendre il n'est qu'à mon téléphone et puis appeler david terreau comme sérieux c'est trop froid il était clashé un peu mais je vais pas aller loin mais accepte ça et puis après deux semaines trois fois répliquer dès qu'ils donnent son accord les cas commencent aux trois david terreau toi tu veux mettre du poids ici ils vont rester là pour suivre parce qu'ils aiment ça c'est des mazos ils aiment ou on crie ou on clash où il ya des trucs ils aiment ça il avait compris ça il avait compris s'il venait comme ça non j'ai un nouveau son qui sont là ils vont zapper mais qu'elle vient de toi des bobos tu vas voir ils sont il avait combien d'abonnés pleurons 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 notre notre icône on a perdu un grand homme ça je vais toujours répéter ça voilà la fat était trop inspiré je vous dis l'enfant il n'avait même pas encore commencé même et puis malheureusement on a perdu un grand homme ça fait mal parce qu'on va plus le revoir donc arrêtons des dit non il était impoli tout le monde est policie là tout le monde est impoli il ya des gens c'est pour eux pour eux dans l'ombre ce qu'ils font là c'est plus grave que ce qu'ara fat fait c'est à la fat qui affiche pour lui voilà il ya tant 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 mais il ya des gens qui sont plus mauvais que lui ils sont là franchement je vais pas je vais pas je vais pas aller trop loin pleurons notre grand homme merci une vraie perte il nous a une grosse perte une grosse 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 perte vraiment une grosse perte donc voilà voilà merci merci beaucoup que dieu t'es béni c'est pire encore beaucoup de courage beaucoup et puis voilà on peut le venez de l'entendre mes frères et soeurs parfois les apparences sont trompeuses juger quelqu'un sans l'avoir plus à l'oeuf c'est parfois quelque chose de bon faire un pasteur venu m'appuyer pour résister on n'avait pas encore vu le passé de ne fait la prière déjà les gens commençaient à le juger ah tu es babu ah tu es comme ça ah tu es un fou ah tu es ceci je suis là mais c'est parfois je suis apprenant à nous respecter les uns les autres c'est pas payant si tu m'y respecte moi je vais te respecter de toute façon suite mais suite c'est que tu cherches des vues parce que tu as vu que je deviens populaire tu as vu que je deviens connu donc tu veux juste te connais à moi mais pour te rapprocher de moi tu es obligé d'utiliser des méthodes assez compliquées et en dessous en privé tu m'envoies des messages après ah excuse moi tu sais c'était juste me faire voir faut pas ça comme ça ne peut pas ça mal mais le problème c'est que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris ça et ça a eu un impact sur les gens des gens ont fait des trucs ils se sont insultés ils se sont lancés des bouteilles même c'est dans certains concerts vous voyez vous voyez ce genre de trucs que vous avez organisé comme vous appelez les bouteilles c'est ça ce sont des messages subliminaux c'est des messages qui sont cachés que certains comprennent et d'autres ne comprennent pas ceux qui peuvent vous comprennent là ce sont les gens commentaire en genre comme des gens qui sont dans le domaine mais les gens ne comprennent pas ça quel moyen plus efficace vous allez l'utiliser pour que ça marche mieux ça passe bien et qu'on pense que c'est juste de la blague ah mais à un moment donné ces petits trucs gens pour vous clasher là c'était venu d'un mec de la vie réelle ou ils avaient même poignardé l'un de ces gardiens de corps vous pouvez même penser que c'est de la blague mais ce qui s'est passé là c'était de la vie réelle c'est dans un tour à l'hôpital c'est ça d'habitude que vous prenez peut-être comme des jeux mais ça peut finir ou vinaigre ça peut être mal terminé et ces choses sont bien réelles qu'en pensez-vous ? dites nous ce que vous avez pensé ça nous intéresse aussi et partager cette vidéo notre but n'est pas de juger quelqu'un c'est juste ouvrir les yeux des chats nul ne peut être mauvais à 100% on a forcément un côté bon en nous il faut juste exploiter ce côté là le mettre à l'avant et devenir célèbre avec ça pas forcément par les injures les insultes parce que ça ne sert à rien ce que les enfants retiennent c'est ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux la preuve aujourd'hui même même malgré tout ce que les autres ont dit non c'était juste pour s'amuser c'est juste pour la blague beaucoup de femmes à ce stade ne veulent pas voir ses collègues au stade ni à ses funérailles ni à ses obsèques voilà parfois la sagesse de l'homme c'est de la folie pour Dieu tu veux chercher Dieu ? mal selon ses voies ne cherche pas marcher selon tes voies ni ton intelligence cherche l'intelligence de Dieu et toi tu vas aussi dans ta vie abonnez-vous, attirez la cloche, partagez cette vidéo et dites nous aussi ce que vous vous pensez si vous avez de vrais conseils si vous savez que vous savez donner de bons conseils aux gens réagissez dans la partie de commentaires et donnez de bons conseils que ce soit des sujets de discussion de réflexion afin que d'autres personnes puissent apprendre de bonnes valeurs c'est pourquoi nous sommes là abonnez-vous attirez la cloche les questions sont malins c'est la place d'accueil abonnez-vous aussi sur notre chaîne et soyez prêts pour la prochaine vidéo c'est parti merci